Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopoétique et de géostratégie d'Alain Juillet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Et un merci tout particulier à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une émission que nous avons enregistrée il y a quelques temps. Oui, tout à fait. Comme toujours en termes de production, je dirais qu'on a toujours des émissions un tout petit peu en réserve pour coller ensuite à l'actualité. Absolument. Vous avez pu voir depuis, dans ces derniers mois et ces dernières semaines, qu'on a beaucoup parlé de l'Algérie, les Français, puisque nous avons eu le président de la République qui a fait une visite en Algérie. Mais après, on a eu la première ministre qui a été en Algérie avec un bon nombre de ministres pour améliorer les relations, accessoirement pour voir le problème du gaz parce que l'Algérie est un gros fournisseur, comme vous le savez. Mais qui avait passé des accords avec d'autres avant nous, en particulier l'Italie, ce qui fait qu'on ne pouvait pas espérer avoir autant que peut-être on aurait pu si on était venus plus tôt. Mais peu importe. Il y a eu donc des contacts et des échanges puisque l'Algérie aussi, sur le plan de la défense, l'Algérie a participé à un exercice militaire qui s'appelle Vostok 22 et dans laquelle ont participé les Russes. Et ce qui est très intéressant, avec 50 000 hommes militaires, 50 000 militaires et du matériel hyper sophistiqué, contrairement à l'Ukraine où ils emploient du vieux matériel, il y avait les Chinois qui ont fait la même chose, les Indiens, ce qui est très intéressant parce que les Indiens, on nous a fait croire, on a voulu croire que les Indiens étaient du côté occidental. Or, le fait qu'ils participent à une manœuvre militaire commune avec les Russes et les Chinois montre bien quel est leur camp. En réalité, ils ne veulent pas être liés au monde occidental et ils le craignent. La preuve, on en a les démonstrations. C'est même les Indiens qui ont signé des accords avec les Russes au niveau de l'approvisionnement en gaz puisque vous savez que l'Inde a remplacé, avec la Chine et surtout l'Inde, a remplacé la capacité de consommation gazière en Europe auprès des Russes. Donc il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait la Russie, bien entendu, comme je viens de le dire. L'Algérie a participé également. Alors bien sûr, il y avait à côté d'autres pays comme la Corée du Nord, bien sûr. Moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est l'Algérie. Parce que le fait que l'Algérie participe montre, d'une part, que l'Algérie se positionne dans le cadre des fameux BRICS. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le groupe des pays où il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui va s'étendre bientôt à l'Indonésie, à l'Arabie saoudite, semble-t-il, et l'Argentine. Donc il s'est mis dans ce groupe-là. Et ça veut donc dire qu'il a fait un choix qui n'est pas occidental. Et ça, c'est très important, parce que vous avez d'un côté le Maroc, qui, lui, a fait le choix, avec les accords d'Abraham, d'être proche des Américains et proche d'Israël aussi, il faut le dire. Et de l'autre côté, par contre, vous avez l'Algérie, qui carrément joue de l'autre côté. Et je voudrais juste encore ajouter une chose sur l'Algérie. C'est qu'alors, vous avez eu récemment, là aussi, la réunion, vous direz, des pays du monde arabe, qui s'est fait à Alger, qui n'a pas eu le succès attendu, parce que les Algériens voulaient que le monde arabe prenne partie avec eux, contre le Maroc, en ce qui concerne le Sahara, l'ancien Sahara espagnol. Et pas du tout, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Les autres ne sont pas d'accord, parce que la plupart des pays du monde arabe sont pour que le Maroc réalise son projet d'autonomie du sud du Maroc, dans le cadre, donc, des propositions qui ont été faites à l'ONU. Donc, on voit aujourd'hui une Algérie qui joue un jeu bien à elle, avec laquelle nous négocions, mais dans laquelle on voit qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions. Et alors, il y a quelque temps, nous avions envisagé, et on l'a fait, on a réalisé une émission pour comprendre comment l'Algérie actuelle nous percevait, nous voyait, et en définitive, c'est passionnant, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Quand vous écoutez la discussion que nous avons enregistrée il y a déjà quelque temps. Alors, vous aviez invité, justement, dans cet échange, une personnalité algérienne qui est en France. Et alors, quel était son profil ? C'est à la fois un journaliste, un essayiste, et qui a une sensibilité réelle, une sensibilité algérienne, si vous voulez. Il dit ce qu'il pense, et il l'explique, je crois, très bien. Et nous, comme toujours, vous savez, quand on fait de l'intelligence économique ou stratégique, il faut connaître l'adversaire. Le drame que nous subissons en permanence, c'est que nous ne voulons pas écouter l'adversaire. On est tellement convaincus qu'on a raison et qu'on est bon. Cette vision invraisemblable de nous-mêmes, très égocentriste, c'est le moins qu'on puisse dire, cette arrogance française, si vous voulez, qui nous fait croire qu'on est unique, il faut, quand on fait de l'intelligence économique ou de l'intelligence stratégique, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut dire, bon, comment est l'ennemi ? Comment il nous voit ? Comment il réagit ? Et après, on peut comprendre, à ce moment-là, ce qu'il va faire, et on peut, nous, imaginer ce qu'on pourrait faire pour créer des passerelles et pour être plus efficace. Eh bien, vous voyez, Alain Juillet a une ouverture d'esprit que je n'ai peut-être pas encore. Et vous allez voir et vous faire votre propre avis sur cette émission et l'échange qu'Alain Juillet a eu avec son invité. Nous pouvons en reparler après cette émission. Suite à la visite du président Macron en Algérie, j'ai pensé qu'il était intéressant d'essayer de comprendre un peu mieux la réalité. La réalité de l'Algérie, et la réalité de l'Algérie, non seulement par rapport à la France, mais la réalité de l'Algérie tout court. Et parce que je trouve que nous sommes englués dans une expression mémorielle, permanente, de tous les côtés, alors qu'il faut essayer d'aller beaucoup plus loin pour comprendre ce qui se passe vraiment. Alors pour ça, j'ai demandé à M. Majed Némé, qui est directeur de la rédaction de la revue Afrique-Asie, mais qui vit depuis 45 ans en France et qui est surtout, pour moi en tout cas, un connaisseur exceptionnel du Maghreb, du monde arabe en général, mais du Maghreb en particulier. Donc j'ai souhaité dialoguer avec lui pour justement pouvoir expliquer, comprendre, vous montrer une vision de l'Algérie qui n'est pas uniquement une vision des colonialistes ou des anticolonialistes, mais pour aller beaucoup plus loin. Parce que c'est un pays très important qui joue un rôle essentiel aujourd'hui. L'Algérie est une puissance très importante à tout point de vue, au point de vue diplomatique, économique, militaire. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité, avec M. Majed Némé, pouvoir échanger, parce que pour qu'on la voit un peu différemment de cette histoire dans laquelle on veut toujours nous remettre, qui sont des histoires du passé, alors que nous devons regarder le monde de demain. Vous avez tout à fait raison sur l'importance de l'Algérie. Selon le politologue américain Robert Kennedy, il avait fait un classement des pays pivots dans le monde. L'Algérie en fait partie. C'est-à-dire que c'est quoi un pays pivot ? C'est un pays, s'il chute, il entraîne avec lui. C'est la théorie du domino. C'est un pays central pour la stabilité de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Surtout qu'avec les relations passionnelles, mais aussi humaines, très denses, avec la France, l'Algérie aussi est un acteur français. Oui. Moi je me rappelle, quand il y avait l'incendie dans les banlieues clichés et tout ça, on m'a demandé à intervenir à la télévision, sur le journal principal, de 8 heures, à la télévision algérienne, pour que je commente ces émeutes. Avant d'entrer au studio, je reçois un coup de fil du directeur de la télévision. Il dit, s'imagine, attention, ne jette pas de l'huile sur le feu. Oui, et oui. Pour vous dire que, quand même, ce n'est pas un pays ennemi de la France. Au contraire, c'est un pays qui tient à la stabilité de la France. Il n'utilise pas la communauté algérienne, qui compte quand même quelques millions. Bien sûr. Comme lobby, comme le font beaucoup d'autres pays. Oui. Mais, pour revenir à votre question, le passé, le même horreur. Vous savez, l'Algérie a gagné la guerre en obtenant son indépendance. Oui, absolument. Avec une révolution bien claire, avec un programme bien défini. Ce qui a fait dire à un grand poète arabe, Adonis, c'est la seule révolution dans le monde arabe. C'est-à-dire une révolution avec un programme, avec des sacrifices énormes et tout ça. Et ils ont obtenu, pour eux, c'est ça la grande victoire. Ce n'est pas que le colonialisme a été condamné par l'histoire. La France l'a condamnée. Mais le problème, l'interaction entre des affaires franco-françaises, on a joué avec la mémoire. Parce qu'on a considéré que Vichy, ça fait partie de l'histoire de l'État français. On a condamné le massacre arménien, alors qu'on n'est pour rien dans cette histoire-là. Et puis, les Algériens ont dit, mais pourquoi pas nous ? Pourquoi vous faites deux poids, deux mesures ? Par exemple, le président, il a répété ça lors de son dernier déplacement en Algérie, sa visite. Il dit, moi, je n'étais pas né à l'époque. Mais c'est un peu court, quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'il était né pendant la Shoah ? Est-ce qu'il était né pendant Vichy, sous Vichy ? Non ! Mais c'est-à-dire, il y a une continuité de l'État. Et qu'est-ce que ça coûte à la France de traiter le bilan colonial affreux ? Lui-même, il l'a reconnu. Il a dit, c'est un crime contre l'humanité. Après, il a changé. Comme d'habitude, c'est le président en même temps, pour satisfaire d'autres lobbies en France. Mais, à part ça, il y a une présence, comme je viens de le signaler, une présence humaine très dense. Quelques millions, quand même, qui réussissent. Il ne faut pas regarder ça à travers les banlieues seulement, avec les cas où... Il y a énormément de cas de réussite. Il y a des préfets, il y a des ministres. Il y a une grande réussite indiscutablement. Indiscutablement. On parle toujours de la partie mauvaise. On parle des voyous. Et tout ça, c'est les médias. On ne parle pas, et on ne parle pas, effectivement, des réussites. Et il y en a. Et tout ça, c'est les médias. C'est le jeu des lobbies et des médias. C'est-à-dire, pour satisfaire, pour avoir quelques voix d'arquis et des associations de pieds noirs, on casse tout. Mais c'est fini. C'est l'histoire à prononcer son verdict. L'Algérie est un pays indépendant. Mais en plus, ce qui agastre de l'autre côté, ce sont les médias. Surtout les médias, dits de service public. Parce qu'aller dire à un Algérien que c'est un service public, ce n'est pas nous. Ils sont libres. Ce n'est pas vrai. Et on l'a vu récemment avec le discours du président Macron en Algérie. Après son retour de l'Algérie, il a demandé aux médias publics de s'embrigader dans la guerre contre la Russie et la Chine et la Turquie. Ce qui lui a valu un communiqué très virulent de la part des syndicats de journalistes. C'est-à-dire, vous confirmez ce que les autres disent de nous. C'est-à-dire qu'on est des outils entre les mains du pouvoir algérien, français. Donc, il y a tout ça. Mais à part ça, les relations économiques entre la France et l'Algérie sont très denses. Comment vous voyez, excusez-moi, pour aller dans votre sens, comment vous voyez aujourd'hui cette évolution qui fait que l'Algérie, en définitive, elle a la relation avec la France, mais elle a aussi la relation, et heureusement, d'ailleurs, avec l'Italie. – C'est-à-dire maintenant qu'il y a la première partenaire. – Avec l'Espagne, enfin, la relation avec tout le monde. – Oui, mais bien sûr. Et là, c'est la doctrine géopolitique de l'Algérie, depuis l'indépendance. Pas d'ingérence. Nous, on n'intervient pas dans les affaires des autres, et que les autres n'interviennent pas dans nos affaires. Vous voyez ? On est aussi, ça c'est un peu dans la doctrine géopolitique algérienne, on est, on soutient, on a été soutenus par d'autres peuples dans notre lutte pour l'indépendance. On renvoie l'ascenseur, on est solidaires de toutes les causes de décolonisation. – Oui. – Avec la Palestine, avec le Sahara occidental. Là, ça, ça fait partie de l'ADN de la politique algérienne, le droit international. Et pour le Sahara, c'est la même chose. Prenez le Sahara, mais consultez la population. Faites un référendum comme le dit l'ONU. Vous voyez ? Et là, si vous voulez, certains milieux disent, non, ça c'est une ingérence, l'Algérie veut accaparer le Sahara. Non, elle a 2,3 millions, 400 mille kilomètres, elle n'a pas besoin de… Et puis, pour accéder à l'Atlantique, c'est plus proche d'aller de la Méditerranée vers l'Atlantique que d'aller par le Sahara. – Oui, ça c'est sûr. – Voilà. – Mais est-ce que, alors, justement, quand on voit ce que vous disiez, sur l'Algérie, aujourd'hui, a une politique internationale très claire, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Bon, elle a aussi… Mais à côté de ça, il semblerait qu'il y a deux problèmes qu'on voit émerger en interne. Il y a quelque chose sur lequel peut-être vous pouvez nous éclairer mieux quiconque, c'est ces relations particulières, je dirais, entre le politique algérien et les militaires algériens. Parce qu'on voit que… Parce que quand nous, qui ne sommes pas des spécialistes, on voit, par exemple, on dit, tiens, les militaires, des moments, ils sont en punition, et puis d'un autre moment, on les voit revenir proches. Là, j'ai vu une réunion avec le président Macron, il y avait toutes les réunions avec les militaires algériens, et on peut se poser la question, on se dit, mais attends, comment ça se passe ? – Vous savez… – Comment ça se passe ? – L'armée algérienne est issue de la guerre de libération. – Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. – Voilà. Quand vous regardez la Chine, aussi, le poids de l'armée dans les décisions. Et puis, l'armée, c'est le suivement de la nation, de la stabilité. Vous voyez, c'est un État qui a émergé d'une révolution, il fallait construire l'État algérien. Et c'était d'abord Bembella, mais qui a foutu le bordel, avec le gauchisme et tout ça. Et puis, c'était Boumétienne, qui est le vrai bâtisseur de l'État. – Et là, c'est les militaires. – C'est le militaire, mais le militaire, c'est une armée populaire. On oublie ça, c'est l'histoire. Vraiment, le vrai décideur, ce n'est pas l'armée, c'est la bureaucratie. C'est la bureaucratie, comme dans tous les États. Elle a un poids extraordinaire. Même si le président de la République veut prendre une décision, il faut composer avec la... Moi, je me rappelle, avec l'ancien Premier ministre Sellal, il m'a dit, la vraie dictature en Algérie, c'est la dictature de la bureaucratie. Vous voyez ? Donc, c'est un peu court de dire que c'est la vraie... – Non, justement, et alors, par rapport à tout ça, comment vous positionnez ces manifestations, je m'appelle l'Irak, ces manifestations régulières, tous les vendredis, de gens qui ne sont pas contents. C'est contre la bureaucratie ? – Non, c'est-à-dire, c'était très clair, le hirak, ce que vous appelez le hirak. – Oui, le hirak, hirak. – Parce que, quand même, tout le monde sait, quand même, que l'ancien président Bouteflika, à partir de 2013-2014, il ne gouvernait plus. – Oui, ça, ça, tout le monde le sait. Enfin, on le savait là-bas, et chez nous aussi, d'ailleurs. – Voilà, ça, on le savait. – Et il n'y avait pas d'entente dans les diverses factions au pouvoir sur un successeur. Donc, on a gardé le président comme si c'est lui qui inspirait, alors qu'on se neutralisait. Et le peuple algérien a dit non à ça. – Ah, d'accord. – Donc, c'était non au cinquième mandat. – Oui, mais là, ça, oui, oui. – Voilà, c'était surtout ça. Et puis, ce qui est étonnant, admiratif, à mon avis, c'est qu'il y a des millions dans les rues. Aucun mort, aucun mort, aucune victime. – Ah oui, il n'y a aucun mort. – Voilà. – C'est les manifestations n'ont jamais dépassé les limites prévues. – Ça, on l'oublie. C'est quand même, c'est une armée qui est en symbiose avec la population. – On revient à ce que vous disiez sur le concept d'armée populaire, et sur lequel les gens confiènent. – Voilà, exactement, exactement. Et puis, une fois que vous n'êtes plus dans l'armée, c'est fini. C'est une armée de volontaires et d'appelés, je veux dire. Heureusement qu'il y a l'armée. Parce qu'avec le printemps arabe, la déstabilisation de toute la région, la Libye, parce que la France aussi a un rôle… – C'est sûr. – Lourd. – Sur la Libye, c'est indiscutable. – Parce que moi, je me rappelle, Juppé, qui était à l'époque, Alain Juppé, il était ministre des Affaires étrangères, avant la chute de la Libye, il est allé en Algérie. Il dit, ne jouez pas avec ça. Nous, on a beaucoup de problèmes avec Kadhafi. Ne jouez pas avec ça. C'est dangereux pour toute la région. – Et on l'a vu. – Alors, qu'est-ce que répond Juppé ? Ah, vous avez peur des révolutions. Il dit, monsieur Juppé, on a fait une révolution. Ce n'est pas à nous qu'il faut dire ça. Et la réalité, c'est que l'Alain Juppé a payé un prix très lourd. – Ah ben, c'est clair. On le payait partout. On le payait en Afrique, on le payait en Maghreb. – La Tunisie, l'Afrique, etc. – Et même pour la Syrie, ils avaient la même position. Pour le Yémen, la même position. Il dit, laissez le peuple décider. Ce n'est pas à nous d'intervenir pour changer de régime. Et malheureusement, on a vu le dégât. – Ah ben, chaque fois, il faut dire qu'on a mal fait. – Oui, ça c'est sûr. Mais on continue à mal faire. C'est ça qui est… On continue à mal faire. Vous voyez, c'est ça qui est triste. Parce que maintenant, on privilégie les ONG. Moi, j'appelle ça les lobbies. Parce que quand Védrine avait attaqué les ONG, il a dit, c'est nécessaire pour la démocratie. Mais en démocratie, le seul qui compte, c'est ce qui est élu. Ce ne sont pas les lobbyistes et tout ça. Il y avait un toilette contre lui. On l'a massacré. Alors, c'était le bon sens. Vous savez, aux États-Unis, quand vous êtes une ONG financée par l'extérieur, on dit que c'est qualifié agent de l'étranger. – Oui. – Légalement, vous êtes obligé de délire agent de l'étranger. – Oui, exactement. – Voilà. Et les Russes, ils ont appris ça. Ils ont fait la même chose pour Amnesty et tout ça. Ils les ont qualifiés d'agents de l'étranger. – Absolument. – Le président Bouteflika, il était venu ici en visite d'État dans le but d'avoir un traité d'amitié avec la France. – Oui. – Et c'est tombé à l'eau. Avec le président Macron, il avait fait des déclarations magnifiques. Et puis après, il est revenu en arrière. Et puis en 2021, il a parlé de la rente mémorielle des généraux. Et il a dit ça publiquement avec des Algériens. C'est le degré zéro de la politique, du réalisme quand même. L'Algérie a interdit en représailles le survol des avions militaires. – Oui, après l'époque de la guerre au Sahel. – Voilà. Et puis il y a eu beaucoup de dégâts. Vous savez, l'Algérie a joué un rôle très important au Mali pour réconcilier toutes les parties. – C'est les accords d'Algérie, ça. – Les accords d'Algérie et de Bamako. – Et de Bamako, mais qui n'ont pas été appliqués par les Maliens. – Parce que la France a joué contre. Alors que c'est un service pour tous les pays de l'Algérie. – Oui, ça, si je peux me permettre, parce que les auditeurs ne savent pas forcément l'histoire des accords d'Algérie et de Bamako. Or ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans l'affaire du Mali, au début, pour reprendre au début, vous avez les Tuaregs qui vivent, enfin les Tuaregs, les populations du Nord, mais essentiellement Tuaregs, qui vivent dans le Nord du Mali, qui ne s'entendent pas du tout avec la population du Sud. Or la population du Sud, elle, c'est elle qui dirige le pays. Donc les gens du Nord disent, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y en a qui disent, il faut l'indépendance ou l'autonomie. Et d'autres qui disent, on ne pourrait rester dans le Mali qu'à partir du moment où il y aurait un accord et qu'on serait traité comme les autres. – Voilà, et c'est ce que les accords d'Alger ont apporté. – Et pour ça, il y a les accords d'Alger, c'est ça. Tout le monde va à Alger et sous la direction, je peux dire, et le conseil du gouvernement algérien, eh bien les Tuaregs, le gouvernement malien, toutes les communautés vont tous signer un accord disant, on va faire la paix et on va effectivement mettre une organisation commune. C'est-à-dire qu'il y aura des Tuaregs au gouvernement, il y aura des Tuaregs… – Dans l'armée aussi, dans l'armée, comme ça avait été fait. Or, cet accord n'a jamais été appliqué par le gouvernement malien, c'est ça ? – Malien et la France aussi. – Et la France derrière, qui pouvait… – Parce que les régimes qui étaient… – D'où le ras-bol malien maintenant ? – Elle n'a pas fait non plus, elle n'a pas contribué à faire cet accord. – Et vous savez très bien… – Ça, c'est la clé, une des clés de ce qui s'est passé au Mali. – Voilà, vous savez très bien, c'est-à-dire qu'ils ont fait une association des états-majors du Sahel, et l'Algérie ne faisait pas partie. C'est quoi ça ? C'est la seule armée vraiment digne de son nom dans cette région. Et puis on fait abstraction, on l'ignore. Et l'Algérie, ça lui a coûté très cher. Vous savez qu'en fermant les frontières pour se prévenir de la menace terroriste venant de Libye, ça a perturbé la vie normale entre les populations de part et d'autre. – Il y a eu des problèmes énormes. – Il y a aussi le Sahara occidental aussi. Le président Hollande, quand il était en visite d'État en Algérie, dans son discours aux deux chambres du Parlement, il a dit « l'ONU, toute l'ONU, rien que l'ONU ». C'était ça le credo français. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ça le… c'est-à-dire, c'est le non-dix, c'est le double jeu, le… voilà. Et l'Espagne maintenant, elle paye le prix, parce que je pense quand même qu'il y a un risque que l'Algérie arrête le gazoduc vers l'Espagne. – Vers l'Espagne, oui. – Parce qu'elle a… alors qu'elle était la puissance administrative, administrante du Sahara, c'était l'ancienne puissance coloniale. – Oui. – Elle a une responsabilité écrasante, parce qu'elle aurait dû faire le référendum pendant qu'elle était là-bas. – Oui. – Voilà. – Bon, elle ne l'a pas fait maintenant, elle reconnaît que la seule issue, c'est le plan d'autonomie marocain. Et les Algériens disent, et l'ONU dans tout ça, le droit international, c'est très simple. Il suffit de demander l'avis de la population. Il y a eu avec Baker, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, sous Bush-Père. – Très favorable au Maroc. Et malgré ça, le Maroc n'a pas accepté. – Vous voyez ? Là, à un moment donné, comme en Israël, comme ça, il faut savoir dire non. Respecter le droit. Vous voyez ? – Oui. – Par exemple, en Israël, chaque fois qu'il y a une tefada ou tout ça, c'est le droit d'Israël à se défendre, à la sécurité. Et les Palestiniens ? C'est le droit des Palestiniens à se faire massacrer ? Alors que tout le problème a été créé par l'Occident. – Vous nous donnez, dans le fond, une vision de l'Algérie dans sa réalité politique, dans sa réalité politique, dans sa réalité diplomatique, et militaire d'ailleurs, on l'évoque aussi, qui évidemment est très loin de celle qui est donnée dans les médias en France ou ailleurs, ou en tout cas, où personne ne fait même l'effort d'aller voir effectivement ce que pense l'autre. – Je suis tout à fait d'accord avec vous. – C'est bien ça, oui. – Voilà, et puis, quand même, il y a un risque, quand on dit, il y a un risque terroriste. Si vous jouez avec l'opposition, comme le disait Reagan, c'était à propos des Mujahideen, d'Al-Qaïda, c'est Freedom Fighters, les combattants de la liberté. – On a vu, il y a passé derrière, oui. – Si ici, on flirte avec les amis, soi-disant, parce qu'ils sont contre la dictature, je ne sais pas quoi, il ne faut pas payer le prix. Maintenant, il y a un seul imam qui terrorise la France, à expulser, vous voyez. Il n'est pas algérien, mais quand… – Algérien. – Non, mais il faut savoir, est-ce qu'on a… on œuvre pour le droit des États, leur souveraineté, la stabilité de la région, ou pour une idéologie, soi-disant, de droits de l'homme ? Alors, qu'elle n'a rien à voir. Est-ce qu'on ira en Libye ? Où sont les droits de l'homme ? – Quand on voit, par exemple, l'enthousiasme qu'il y a pu avoir dans certains pays, dans les pays européens, pour les pays occidentaux en général, sur le printemps arabe, alors que tous les spécialistes savaient que c'était catastrophique, parce que les conséquences, ça allait être plutôt libérable que le printemps. – Non, mais ils ont fait l'impasse de qui le finance ? – Oui. – Qui le finance ? – Oui, oui. – Parce que moi, j'ai un ami qui a fait un livre magnifique qui s'appelle Arabesque, sur le financement américain et Soros des printemps arabes. – Oui, mais justement. – C'est… – C'est terrible de voir que tout le monde sait qu'effectivement, les Américains ont été derrière les printemps arabes. – Mais ce qui est intéressant de voir, justement, c'est qu'on sait ça, on a vu que c'était un désastre, parce que ça a été un désastre pour les pays concernés. Je crois que pour comprendre, en géopolitique et en politique tout court, et en diplomatie, il faut aller plus loin qu'une première vision, donner l'interprétation des lobbies, des médias et autres, il faut essayer de regarder aussi qui est en face, ce qu'il fait, ce qu'il pense. – Et je pense qu'à partir du moment où, effectivement, on comprend l'autre mécanisme de pensée, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir à des solutions. – Mais dans ce cas-là, il fallait des dirigeants de la trompe de Gaulle, en France. Ça, on manque de ça. – Oui, ils le savent. J'ai du mal à imaginer qu'ils ne le savent pas. – Oui. – Mais c'est l'arrogance. – Oui. – Ils se croient supérieurs et tout ça, et puis, pouf ! – Et oui, et le résultat est catastrophique. – Le résultat est catastrophique pour tout le monde. Voilà. – Écoutez, je crois qu'on va arrêter la suite. – Merci, vraiment merci d'être venu partager avec nous votre vision, parce que je crois que c'est vraiment important que les gens comprennent ça, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, on n'étudie pas suffisamment la pensée, le mode de pensée, les réactions, comme vous l'avez très bien expliqué, dans beaucoup de domaines de pays qui sont des pays étrangers, qui ont des liens avec nous, mais qui sont des pays en tant que tels. – Oui, bien sûr. – Et à partir de ce moment-là, il faut essayer de comprendre effectivement ce qu'ils sont et ce qu'ils font. – Mais c'est ce que Kissinger avait dit à Davos, et tout le monde lui est retombé dessus. Mais on ne peut pas appliquer les mêmes règles, les mêmes valeurs qu'on a ici aux autres peuples, aux autres pays. – Exactement. – À l'Inde, à la Russie, à la Chine, à la Syrie. – Ou alors c'est du colonialisme. – Mais oui, voilà. – Seulement le colonialisme, il est mort. – Mais qui n'a pas marché. – Mais oui, il est mort. – Il est mort, donc il faut voir autre chose. – Voilà. – Écoutez, je crois que c'est là-dessus qu'on va conclure cette émission, en vous remerciant d'être venu partager avec nous votre expérience, votre expertise, puis en espérant que pour les auditeurs, ça leur permettra de mieux comprendre beaucoup de choses sur un problème qui, pour les Français, reste d'une complexité folle, peut-être simplement parce qu'on ne veut pas aller plus loin qu'une vision apparente donnée par certains médias. – Voilà, vous venez de visionner cet échange avec Alain Juillet et notre invité. Quand on discute avec des Algériens de grand niveau, malgré tout, pourquoi il y a toujours ce discours de victimisation et de revenir toujours à ce qui s'est passé en 1960 ? L'Algérie s'est construite sur la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'histoire de ce territoire, de cette zone, quand on regarde, c'est une zone qui a été balayée par des invasions successives. Vous aviez les Carthaginois contre les Romains à l'époque de l'Empire de Rome. Et souvenez-vous, Carthage doit être détruit, disait Cicéron. Après, vous avez eu les locaux, il y a eu les Berbères, il y a eu les Kabiles, la fameuse reine Kerkena, la reine des Kabiles qui s'est battue pour l'indépendance de toute cette zone et qui est célèbre dans cette partie du monde, si vous voulez. Bon, je disais, il y a les Berbères qui ont été les envahisseurs, si vous voulez, qui sont venus d'Arabie et qui ont été jusqu'à Cordoue. Ensuite, on a vu les Espagnols qui sont venus dans cette zone et qui se sont installés aussi. On oublie, les Espagnols étaient sur la côte, qui est maintenant l'Algérie, et étaient dans toute la zone. Et puis, on a eu les Turcs, il ne faut surtout pas l'oublier. On a eu les Turcs, l'Empire turc qui a dominé toute cette région, dont l'Algérie. Alger, il y avait un baie, un baie turc. Il y avait un responsable turc régional. On appellerait ça aujourd'hui un gouverneur. Et puis, il y a eu l'invasion par les Français, après l'affaire qu'on appelle du coup d'éventail, quand le baie d'Alger s'est mal comporté avec l'ambassadeur français. Un ambassadeur qui a pris une claque, c'était une déclaration de guerre. Aujourd'hui, je pense qu'on fermerait les yeux et j'espère qu'on ne s'excuserait pas. Mais bref, ça a changé. Mais à l'époque, on a fait la guerre. On a envahi complètement l'Algérie. On en a fait un territoire totalement unifié, malgré tous les différends. Avec une guerre qui était une guerre de conquête. Il ne faut pas dire le contraire. Dans laquelle, à l'époque, il y a eu, je dirais, ça a été à la fois très dur contre les populations locales. Il y a eu des batailles sévères. Mais à la fin, il y a eu un espèce de climat d'entente. Souvenez-vous d'Abdelkader qui a été le chef de la guerre contre les Français, qui était un homme remarquable et qui, à la fin, est arrivé à s'entendre avec les Français avant de devenir soufis et de partir à Damas pour terminer sa vie religieuse, un grand religieux. Et puis il y a eu après la colonisation, mais qui nous a amené très loin, puisqu'on a dépassé la zone de passage, qui était celle des populations qui circulaient, pour aller beaucoup plus au sud, dans la zone désertique, où il n'y avait plus personne, sauf les populations Touareg, Régibat et autres, enfin les populations nomades. Et puis on a redescendu, puisqu'en même temps, on a constitué l'Afrique francophone. En définitive, l'Algérie, en tant que nation, quand vous cherchez, n'a jamais existé. En définitive, à aucun moment, ça n'a été un territoire, un État en tant que tel. Et c'est vrai que c'est la guerre d'indépendance qui a véritablement jeté les bases de l'État algérien. Alors c'est donc logique que pour eux, ce soit la référence, puisqu'ils n'ont pas de référence précédente, même s'ils disent le contraire, quand on leur disait « c'est pas vrai depuis toujours ». Non, il n'y a pas, on peut chercher, tous les historiens ont regardé. Il n'y a pas, il y a des morceaux, oui, qui ont eu des morceaux d'histoire, comme la zone cabile avec, je le disais tout à l'heure, avec la reine Carquena. C'est avec cette guerre d'indépendance où là, il y a une unité qui se forme. Et donc, ils y font toujours référence. Alors après, il y a un deuxième problème. C'est qu'ensuite, ils vont gérer leur pays, qui est le pays, il faut le rappeler, le plus riche d'Afrique du Nord, grâce au pétrole. Pétrole qui est au Sahara, qui, au départ, n'appartenait pas du tout à la zone algérienne, à l'Algérie, enfin, du moins à la zone de cette zone de passage. C'était plus au sud, mais le général de Gaulle a souhaité donner l'ensemble à l'Algérie. Elle est très au sud, au détriment des populations nomades, qui, elles, n'étaient pas d'accord, parce qu'elles voulaient avoir une indépendance dans cette zone-là. Donc, on a refusé, on l'a donné à l'Algérie. Ça lui a permis d'avoir des richesses pétrolières très importantes, en plus du reste. Et un problème qu'il y a aujourd'hui, c'est comment... La question qu'il faut se poser, c'est comment le pays le plus riche de toute la zone nord, donc le pays du Maghreb le plus riche, comment a-t-il fait pour aujourd'hui ne pas avoir un niveau plus important que celui qu'il a ? À l'évidence, il y a eu des problèmes de gestion. Alors, en Algérie, il y a eu des hommes absolument remarquables, parce qu'il faut aussi faire la part des choses, surtout les militaires, parce que c'est eux qui ont tenu le pays. Il y a eu vraiment des gens bien, mais il y a eu aussi, il faut bien le dire, une corruption terrible, et comme souvent, ça arrive dans des pays en développement, et le résultat, c'est que l'économie a été brinque-ballante jusqu'à maintenant. Parce qu'on oublie souvent de dire que, et pas que pour l'Algérie, mais quand un certain nombre de pays ont acquis leur indépendance par rapport à la France, il y a eu une transition où ils se sont tournés vers l'URSS à l'époque, donc le socialisme, le communisme, en appliquant des méthodes de gouvernement, de gestion, d'économie. Tout à fait. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que, vous avez tout à fait raison, ils ont été formés, une partie de leur cadre avait été formée, à l'époque, et du fait de la guerre avec les Français, une partie de leur cadre a été formée par les Russes. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'économie soviétique s'est révélée, on l'a vu jusqu'à les années 90, s'est révélée tout à fait mauvaise par rapport à l'économie capitaliste. Là-dessus, je crois que maintenant, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et de ce fait-là, évidemment, un bon nombre d'idées qu'ils avaient et qui venaient de leur formation, évidemment, n'a pas fonctionné. Mais comme ça n'avait pas fonctionné dans les pays de l'Est. Mais si vous voulez, il n'y a pas que ça. Parce qu'indiscutablement, il y a eu aussi de la corruption, il y a eu aussi des guerres intestines terribles. On le voit, quand vous avez vu l'affaire entre Boumediene, Ben Bella et autres, il y avait des guerres intestines terribles. Ils ont eu beaucoup de mal, en définitive, il faut le croire, quand on regarde ce qui s'est passé, et l'histoire de la guerre, d'ailleurs, aussi le montre, ils ont eu beaucoup de mal entre les différentes factions pour s'entendre. Le FLN a pris un pouvoir très fort dans ce pays, parce qu'il fallait le tenir, grâce aux généraux, ils ont tenu le pays, mais ils n'ont pas réussi à exploiter efficacement, si vous voulez, leur richesse. Le pétrole a rapporté énormément d'argent. Visiblement, il n'a pas été bien réinvesti. Alors, vous pensez que les relations entre la France et l'Algérie peuvent repartir à un moment ou à un autre sur de bonnes bases ? C'est triste, et en même temps, c'est plein d'espoir. Moi, personnellement, je connais beaucoup d'Algériens, de jeunes générations algériennes brillantissimes, qui sont souvent actuellement à l'étranger, il faut le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver en Algérie les moyens de vivre comme ils souhaitent vivre et comme ils souhaitent travailler. Mais je pense qu'il y a une génération de jeunes Algériens, y compris en France, qui, le jour où ils pourront prendre les rênes en Algérie, le jour où les derniers qui ont fait partie des équipes de la révolution, de la guerre, auront disparu, on verra sur l'arrivée une nouvelle génération qui est bien meilleure que les précédentes, parce qu'elle est bien formée, parce qu'elle est ouverte, elle a été confrontée au monde. Et moi, je suis convaincu que l'Algérie, très vite, avec une nouvelle génération de dirigeants plus modernes, peut arriver à changer complètement, parce qu'elle a tellement de richesses intrinsèques que, vous voyez, quand vous voyez le Maroc, qui est beaucoup plus pauvre et ce qu'ils en ont fait, vous vous dites que ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas, à mon avis, il ne faudrait pas grand-chose pour que l'Algérie reparte de plus belle. Un seul problème, c'est qu'actuellement, il y a une chape de plomb qui les bloque. Écoutez Alain, merci pour tous ces éclairages, et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler de ce grand pays, de l'Algérie, et nous ferons certainement aussi une émission dédiée spécifiquement au Maroc, qui, comme l'a dit Alain Juillet, est un pays très, très important et qui nous tient très à cœur. Merci et à très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment, nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat. Et vraiment, nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !